La Fête des Vendanges est officiellement commencée et aujourd'hui encore plus pour l'été. On rencontre la porte-parole de cet événement pour une deuxième année consécutive, Véronique Cloutier. Bon, ça fait huit ans que j'anime les Médits de Véro à Rhythm FM et on était présentateur, donc partenaire officiel de la Fête des Vendanges depuis quelques années déjà. Donc, j'en faisais la promotion à travers mon émission. Et l'année dernière, ils m'ont demandé si j'acceptais de me joindre à eux à titre de porte-parole parce qu'on avait déjà créé des liens. Et puis, j'ai dit oui avec un grand bonheur parce que j'aime manger, j'aime goûter des bonnes choses, j'aime prendre un verre à l'occasion aussi. Je ne suis pas une connaisseuse, mais j'apprécie. Donc, j'ai dit oui, mais je n'étais jamais venue à la Fête des Vendanges, ça n'avait jamais à donner. Donc, l'année dernière, comme porte-parole, bien là, c'est sûr que je suis venue sur le site et vraiment, j'ai été charmée, j'ai été conquise. Alors, cette année, quand ils m'ont dit est-ce qu'on poursuit cette association-là, je n'ai pas hésité du tout. Je te dirais d'abord, au-delà d'un produit, je te dirais l'ambiance qu'il y a, l'accueil des gens aussi. Tout le monde est sympathique à chacun des kiosques, tous les producteurs, tous les exposants qui sont là, t'accueillent, ils veulent te faire goûter les choses. C'est vraiment très agréable, c'est très convivial, puis en plus, bien, on repart avec plein d'affaires. Ça a été mon cas l'année dernière, je suis repartie avec deux sacs, plein de choses. Et j'ai goûté des, écoute, là, j'ai oublié le nom de l'entreprise, puis je m'en veux, là. C'est des petits pâtés, puis des rillettes, là, tu sais, puis du foie gras dans des petits pots, là, comme ça. Il exposait juste à l'entrée, quand je suis arrivée l'an dernier, ça, là, écoute, j'ai capoté bien raide. J'adore ce que fait l'orcailleur, j'adore ce que fait le cèpe d'argent aussi, puis en plus, j'ai un bon lien avec Jean-Paul, qui est le président de la fête des vendanges. Donc, ce sont quelques-uns des produits que j'ai découverts l'an dernier, puis je l'ai fait le foulage de raisin, nupillé dans le baril, là. Ça, c'était amusant, mais la sensation est particulière. Si vous avez envie de déguster du vin, du fromage ou encore les produits du terroir, c'est la fête des vendanges que ça se passe à la Pointe-Marie de Magog, les 3, 4, 5 et 10, 11 septembre prochains. Sous-titrage ST' 501